Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là pour ce talk, c'est l'heure. Je m'appelle Nicolas Frankel, tout le monde s'en fout donc je vais passer rapidement en fait, voilà. Qui a déjà créé son API HTTP ? Ouais, c'est bien. Qui a déjà galéré pour créer son API HTTP ? Ouais, logique. Donc généralement, vous êtes extrêmement focalisé sur la création, la conception de vos bonnes entités métiers. C'est déjà compliqué, trouver les bonnes boundaries, trouver les bonnes entités. Et puis après, vous êtes focalisé sur la bonne sémantique reste. C'est quoi la différence entre un put et un poste ? Alors peut-être que là on va utiliser patch, etc. Et généralement, votre problématique de « Ah, on va faire une version 2, on va évoluer », c'est tout à la fin. Et comme vous n'avez pas le temps parce que c'est un projet et que vous êtes déjà à la bourre. Et donc quand le métier vient vers vous et vous demande « Eh, on va faire la V2 », c'est généralement le type de réaction que vous avez. Ça vous dit quelque chose ? Ah non, pas trop. Oh, c'est bien, c'est cool. Bon, bah tant pis, vous allez perdre une heure de votre temps. Mais l'objectif de ce talk, c'est justement d'éviter que vous ayez ce type de réaction. Donc déjà, première chose, voici la signification initiale. Vous avez... Alors ici, je vais utiliser un vocabulaire un petit peu particulier. « Upstream », je vous expliquerai pourquoi après. Pour l'instant, on va juste parler de « Backend Service ». Donc vous avez exposé plusieurs endpoints et votre API REST va réagir à ces endpoints. Qui est dans cette situation aujourd'hui ? Ok. Je me souviendrai de ceux qui ont levé la main. Parce qu'il y a un piège dans cette question. Et ma solution, c'est de dire « Hey, utilisez une API Gateway et vous allez résoudre tous vos problèmes. » Et généralement, ceux qui n'ont pas levé la main ou ceux qui ont menti en levant la main viennent me voir en disant « Mais on a généré un truc, ça s'appelle un reverse proxy. » Donc qui a menti ? Qui a levé la main à tort ? Merci, Sylvia. Ton honnêteté, tu pourras être luxembourgeois un jour. Je reconnais bien l'honnêteté des gens du Nord. Donc généralement, c'est faux, vous utilisez déjà un reverse proxy. Donc vous n'exposez jamais vos backend services directement sur Internet, vous voulez les protéger. Et donc moi je vous dis « Hey, ça c'est bien, ça c'est pas bien. » Donc quelle est la différence en un API Gateway et un reverse proxy ? Est-ce que déjà il y a une majorité de gens qui connaissent la différence ? Qui connaît la différence ? Ok, c'est cool. C'est bien, vous m'avez fait gagner 10 slides, je vais pouvoir faire les 10 slides. Ok, donc déjà je dois revenir un petit peu en arrière, puisque j'ai le bénéfice ou le désavantage d'être un petit peu âgé. J'ai commencé à utiliser Internet avant l'an 2000. Oui, Internet existait avant l'an 2000 pour les plus jeunes d'entre vous. Et en l'occurrence, à ce moment-là, voici les technologies de malade qu'on utilisait. HTML, avec des images. Les gens qui avaient commencé quelques années avant n'avaient pas d'image, pour eux c'était déjà un progrès monstrueux. On avait de l'audio et il était très très classe, très geek, de mettre un fichier audio MIDI au démarrage de la page. Qui l'a fait ? Qui ne le regrette pas ? Oh ! Vous assumez, c'est bien. On va dire que l'expérience utilisateur n'était pas forcément améliorée. Il n'y avait pas de CSS à l'époque, donc pour voir des effets de boutons un petit peu en relief, on utilisait des tables HTML avec des couleurs. Enfin bon, c'était quand même... Par contre, il y avait un avantage, il n'y avait pas de JavaScript. Des développeurs JavaScript dans la salle ? Bon, cette blague tombe à plat, forcément, il y en a trop. Mais bon, c'était censé être amusant. Bon, bref. Et, tout ça, on avait besoin d'un serveur web pour servir ce contenu statique. Et en fait, à l'époque, je ne me posais pas beaucoup de questions existentielles. Je mettais mes fichiers dans un répertoire et magiquement, c'était servi par le serveur web. Je suppose qu'à l'époque, c'était le serveur HTTP d'Apache, mais je n'en suis pas sûr. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des petits manquements. La capacité du serveur web était de servir du code statique. Et le problème, en tout cas, le problème que nous, en tant qu'informaticiens, on avait, c'est qu'on voulait afficher la date et l'heure sur la page. Là aussi, super user experience, c'était, ça ne valait rien, mais on voulait le faire et on ne pouvait pas. Donc, il y a des gens qui se sont dit « Ah, on va créer des scripts pour générer le HTML lui-même. » Les plus vieux d'entre vous, peut-être en ont fait des scripts CGI en Perl. C'était super à la mode à l'époque. Il y avait le module Apache qui allait bien. Et même à l'époque, on se rendait compte qu'il y avait quand même un truc qui ne marchait pas très très bien. C'est qu'en fait, dans ce cas-là, on devait apprendre deux langages. On devait apprendre Perl et on devait apprendre le HTML. Laissons de côté l'histoire de savoir si HTML est un langage ou pas. Ça marchait bien, mais c'était compliqué à maintenir. Et du coup, un jour, il y a quelqu'un qui s'est dit « Ah, mais on va juste écrire du HTML et puis on va juste insérer des petits tags qui vont être rendus dynamiquement par un module. » Et c'était le début de PHP. PHP qui veut dire… Qui sait ce que ça veut dire, PHP ? Donc, j'ai une réponse. Hypertext préprocesseur. Une autre réponse alternative. Personal Homepage. Qui est développeur PHP ici ? Vous faites des Personal Homepage. Forcément, au bout d'un certain moment, ils se sont rendus compte que ce n'était pas très vendeur. Du coup, ils l'ont renommé. Mais initialement, ça voulait dire Personal Homepage. Et effectivement, le gars qui a créé ça, c'était pour faire sa Personal Homepage. A l'époque, de toute façon, tout le monde faisait des sites persos. Il n'y a que les geeks qui faisaient des sites Internet. Mais ça a pris de l'essor. Et il y a des sociétés qui ont commencé à se dire « Ah, ça a l'air pas mal, ce truc-là qui commence à démarrer. On va faire notre site Internet. » Et le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez un canal officiel de communication d'une entreprise d'une taille respectable, vous ne pouvez pas l'arrêter du jour au lendemain. Donc, on a commencé à avoir des problématiques de redondance. On ne veut pas que notre site web soit down. On veut toujours qu'il soit disponible. Et donc, le pauvre web-server qui servait au départ à servir du contenu statique, qui s'est vu obligé de rendre du contenu dynamique, alors en fait, on lui a donné encore d'autres responsabilités qui n'avaient rien à voir avec le rendering. Donc en fait, on avait deux rangées de web-server. La première rangée qui servait à faire de la redondance et du load balancing et la deuxième rangée qui servait à rendre le site. Et là, on commence à voir que le web-server, il commence à faire plein de choses différentes. Et puis, en allant encore plus loin, à partir du moment où le web a vraiment explosé, avant, tous les nodes de votre serveur qui rendaient le contenu étaient le même. Mais maintenant, on va avoir différents sites qui sont hébergés sur l'infrastructure et qui passent par le même point d'entrée. Et donc, on va avoir besoin de faire du routing. Et donc, l'évolution du web-server, c'est d'abord un truc tout simple. On sert du contenu statique, puis on sert du contenu dynamique, puis on commence à avoir du load balancing et puis du routing. Et aujourd'hui, si vous regardez ça, vous voyez bien la différence entre un web-server et un reverse proxy. les deux derniers étages, celles qui ne conservent pas le rendering, c'est du reverse proxy. Et à partir du moment où vous commencez à avoir un unique point d'entrée de type reverse proxy dans votre système d'information, si vous êtes architecte, c'est assez facile de commencer à dire « Ah, ben, on va rajouter d'autres choses. » C'est comme quand vous étiez développeur Java, si vous l'étiez, et que vous faisiez des servlettes filters. Vous pouvez dupliquer une fonctionnalité dans chacun de vos servlettes, vous pouvez utiliser un filtre. Donc, on va rajouter des choses. On va rajouter de l'authentication, on va rajouter de l'autorisation, on va rajouter du caching, on va rajouter tout ce qu'on veut. Donc, le pauvre web-server, il y a des choses qu'il ne sait plus faire, ou en tout cas, il ne peut plus tout faire. Donc, on a un reverse proxy qui fait tout ça. Et aujourd'hui, on essaye de communiquer entre des systèmes d'information hétérogènes. Je vais vous dire un indice pour ceux qui sont un peu plus jeunes que moi. C'était déjà le cas il y a 20 ans. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait ? On envoyait un filtre, il y avait un fichier dans un répertoire FTP. Et puis derrière, de l'autre côté, il y avait un batch qui tournait à horaire régulier, par exemple, toutes les heures. Puis quand il avait traité les lignes, il renommait le fichier. Qui l'a fait ? Qui le fait encore ? On ne change pas une recette qui gagne. C'est normal. Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même des besoins de communication. On va dire, je n'aime pas ce terme temps réel parce que même la lumière prend du temps à voyager, mais en fait, beaucoup plus synchrone qu'attendre que le batch horaire voire quotidien passe. Donc quand vous êtes dans la même stack technologique, ça peut faire du sens d'utiliser le mécanisme propriétaire de votre stack. Quand vous devez vous intégrer avec un autre système d'information qui, potentiellement, n'a rien à voir avec votre stack technologique, la seule brique commune aujourd'hui, c'est HTTP. Toutes les stacks technologiques savent faire de l'HTTP. Et donc, l'API getaway, c'est juste un reverse proxy spécialisé qui va rajouter des fonctionnalités liées aux API. Par exemple, un truc tout bête, votre reverse proxy, il sait faire de la limite de connexion. Vous ne voulez pas qu'il y ait plus de X connexions par unité de temps parce que vraisemblablement, votre infrastructure ne va pas tenir et que ça ressemble méchamment à une attaque d'IDOS. Ça, les reverse proxy le font depuis des dizaines d'années, non, pas des dizaines d'années, mais au moins 15-20 ans. Mais aujourd'hui, avec l'API getaway, vous avez des besoins, enfin, avec les API, vous avez des besoins qui sont plus complexes que ça. Vous ne voulez pas dire je veux une limite absolue. Vraisemblablement, vous allez dire je mets à disposition une API et en fonction du profil de l'utilisateur et généralement son profil est en fonction de l'abonnement qu'il a souscrit, je vais avoir une limite plus ou moins élevée. Est-ce qu'on peut le faire avec un reverse proxy ? Vraisemblablement. Il y a une grande chance que si vous ayez les compétences en C ou en C++, vous puissiez créer un module sur Nginx et que vous puissiez coder ça. Par contre, le problème, c'est qu'il va falloir recompiler l'intégralité de l'Nginx puisque vous voulez quand même un truc un peu statique, un peu robuste et qu'au moment où vous allez le mettre en production, vous allez devoir arrêter le service et ça, vous ne le voulez pas. Et ça, vous allez devoir le faire à chaque fois que le business va vous demander de changer quelque chose. Et si vous travaillez avec du business métier, vous savez que ça peut arriver très très souvent. Donc, cette problématique de changement de logique à chaud, ce n'est pas une problématique qui a été adressée par les reverse proxy puisqu'à cette époque, on n'avait pas ce type de besoin. Les API Gateway peuvent vous aider à ce niveau-là. Quelques API Gateway. Donc, moi, je travaille sur le projet Apache API 6 qui est un projet Apache. Il y en a d'autres, je suppose que vous en utilisez déjà certains. Si vous utilisez des cloud providers, chaque cloud provider a son propre Gateway propriétaire. Donc, je ne vais pas les lister parce que j'ai travaillé il y a 20 ans sur Windows, on a déjà eu du mal à s'en débarrasser en bureautique, on ne va pas continuer. Mais voilà, il y en a certains. Apache API 6 c'est un projet qui est relativement récent, qui a été donné à la fondation Apache il y a quelques années et qui est aujourd'hui un projet top level. Je vais utiliser la démo, pardon, dans la démo que je vais vous faire, je vais utiliser Apache API 6 mais rien ne vous empêche d'utiliser votre Gateway favori. Je n'ai pas de problème avec ça. L'architecture est, je dirais, assez classique. Alors, ce n'est pas ma zapette, je vais essayer un truc de malade. Non, ah si, oui, oui, non, voilà. Donc, il y a NG, ça ne va pas le faire. Il y a NGNX qui est à la base. Au-dessus, on a un moteur d'exécution Loa qui s'appelle OpenResty et puis derrière, on vous fournit des plugins directement out of the box. S'il n'y a pas celui que vous voulez, vous devez toujours créer le vôtre. Donc, je vous rappelle, on n'avait pas de API Gateway. Première chose qu'on va faire, on va introduire un API Gateway. Donc, je vais commencer ma démo. Donc, le caméraman va me remercier parce que je vais moins bouger déjà, ça va être mieux pour lui. J'ai créé une architecture sur Docker Compose donc, je vous la fais rapidement. Je vais utiliser Apache API 6. Apache API 6 sauvegarde sa configuration dans ETCD qui est un storage key value distribué. C'est celui-même qui est utilisé par Kubernetes. Ensuite, je vous montrerai le dashboard. Ensuite, je fais du monitoring. Donc, je veux exposer mes métriques. Donc, j'ai un Prometheus. Puis, j'ai un Grafana qui va me fournir un petit dashboard pour voir mes métriques. Et enfin, j'ai mes deux API. Donc, j'ai une vieille API et puis une nouvelle API. Donc, juste rapidement, je vous montre ma vieille API. Qui c'est qui fait ? Ah ! J'avais pas de feedback. Personne me dit rien. Voilà. Donc, API 6, ETCD, Dashboard, Prometheus, Grafana, Old API, New API. N'hésitez pas à me faire des retours parce que sinon, vous risquez de vous embêter un peu si je vous déclare des trucs sur une slide que vous voyez pas. Donc, ma vieille API, c'est une application Spring écrite en Java sur laquelle je fais Hello World. Classe. Et bien sûr, je l'ai remplacé par une application Spring Boot écrite quant au Kotlin et dans laquelle il y a une seule annotation. C'est nettement mieux, non ? Donc, l'objectif, si je vais faire le up de ça, Docker compose up, alors je vais faire le down juste pour être sûr que j'ai rien qui reste. C'est assez gros ou pas ? N'hésitez pas à me le dire aussi. OK. Et donc maintenant, je vais curler un petit peu tout ça. Donc, je curl la Old API et je fais Hello Pag. Wow. Et là, on voit que je suis un développeur quand même assez impressionnant. Ça marche aussi avec Hello et si j'utilise la nouvelle API, vous allez voir que le résultat est dix fois mieux. Voilà. Donc, c'est ça. Je veux passer de cette vieille API à une nouvelle API. Donc, la première chose que je vous ai dite, la première chose, c'est de mettre en place un API Gateway. Là, l'API Gateway est déjà en place. Je peux l'utiliser. et je vais faire un curl local host 80, 80, alors, je ne dois pas me tromper, 90, 80, Hello. Voilà. Et là, ce qu'il me dit, il me dit, je n'ai pas trouvé la route. Forcément, je n'ai rien configuré et à partir de là, l'API Gateway est vierge. Donc, il me dit, je ne sais pas ce que tu veux. Donc, il faut que déjà, la première chose que je lui dise, c'est que ce pass-là, tu dois le diriger vers cet upstream. Donc, j'ai déjà tout créé parce que je suis assez feignant et je n'ai pas envie de faire trop d'erreurs dans ma démo. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors déjà, vu que j'utilise Docker Compose, j'ai un network particulier. Donc, comme je ne veux pas forcément que vous utilisiez autre chose que Docker ou quoi que ce soit, j'utilise une image Docker pour faire du curl. Je suis obligé de dire que je tourne sur le network qui est le network par défaut qui a été créé qui normalement est le nom du folder underscore default. En fait, ce qui vous intéresse, c'est ça, c'est le curl. Je vais utiliser, en fait, API 6 lui-même et configurer via des API HTTP. Donc là, je vais utiliser la route qui s'appelle Roots. Je vais créer celle qui a l'ID number one et comme c'est une opération critique, je dois lui passer une clé d'authentification, une clé d'admin. Il est bien évident que comme c'est une démo, j'ai pris la clé par défaut et qu'en production, vous devriez le changer. Le payload est le suivant. Vous pouvez lui donner un nom, c'est mieux. Vous lui donnez les méthodes qui doivent matcher, vous lui donnez les URI qui doivent matcher et vous lui donnez l'upstream. Et l'upstream, c'est une abstraction qui peut avoir plusieurs nodes. Ici, c'est une démo, donc je le fais, j'ai qu'un seul node. Donc le type d'algorithme qui dispatche entre les nodes est inutile, mais ici, je mets run-robin parce que c'est le truc le plus simple et avec un poids de 1. Mais si j'avais plusieurs choses, je pourrais faire la chose suivante et puis dire, lui, il a un poids de 1 et puis il a un poids de 1 et donc ils font du ping-pong entre les deux. Mais là, ce n'est pas intéressant, donc je ne le fais pas. Et puis je vais dire que je veux qu'il soit monitoré par Prometheus du coup, je vais lui ajouter un plugin. Et quand j'exécute cette commande et que je retourne ici dans mon curl, la route a été créée, il a vu que ça commençait par Hello et il a redirigé la requête vers l'upstream qui existe. Bon, ça a l'air pas mal, mais forcément, on est revenu à la situation précédente, on est revenu à la situation numéro 1, du coup, ça marche de nouveau, ce qui ne nous arrange pas vraiment. Donc la deuxième chose à faire, c'est d'introduire une ressource qui est versionnée. Notre gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une seule route. Et si on veut faire évoluer ces routes, on va avoir plusieurs routes en parallèle. La première, V1, la deuxième, V2, etc. Pour l'instant, on n'a rien du tout. Donc la première chose à faire, c'est de créer cette route versionnée. Alors, c'est aussi possible via un call d'API. Par contre, ce que je vais faire ici, je vais être un peu plus fin. API 6, en fait, ces abstractions de upstream et les abstractions de plugin, en fait, on peut les créer en tant que telles. Et c'est ce que je vais faire ici. C'est-à-dire que la première chose que je vais faire, je vais créer un upstream que je vais pouvoir réutiliser dans toutes mes routes, dans les routes nécessaires. Et donc, je fais exactement la même chose que j'ai fait tout à l'heure, mais je crée juste la route. Pardon, l'upstream. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je crée le plugin configuration. Je le run. Et enfin, je vais réutiliser ce que j'ai créé en utilisant les id que j'ai créés. Donc l'upstream id de 1 et le plugin config id de 1. Et je vais créer ma route. La chose que je dois faire, c'est si je prends le v1 slash hello et que je le forward à l'upstream, je vais avoir un v1 slash hello et l'upstream ne reconnaît pas, il reconnaît que slash hello. Donc la chose que je dois faire avant, c'est réécrire la requête pour que ce qui arrive à l'upstream, ça soit uniquement ce qu'il y a après v1. Donc pour ça, il y a un autre plugin qui s'appelle proxy rewrite. qui nous sert à ça. Donc ici, je le run et maintenant, si je curl, ça marche aussi. Donc là, maintenant, j'ai deux routes en parallèle. J'ai une route normale et une route préfixée. Ici, j'utilise le versionning par pass, par préfixe de pass. Il y a plusieurs manières de gérer le versionning dans une API HTTP. le pass, le query parameter ou le header. Mais ici, API6 peut tout faire. Ici, le pass, c'est le plus simple. Donc, problème suivant, si j'ai deux passes en parallèle et qu'il y en a un qui commence par v1, la plupart des développeurs vont utiliser le pass qui comporte le moins de caractères parce qu'il faut faire moins de caractères à taper. Du coup, il y a des têtes qui hochent. Donc, je suppose que tout le monde est aussi feignant que moi ici. Donc, une des choses à faire, c'est dire, les gars, là, il ne faut plus utiliser cette route. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand j'ai créé mon API, j'étais tellement heureux de créer mon API que je l'ai mise à disposition. Je ne sais pas qui sont mes clients. Donc, je ne peux pas leur dire, arrêtez d'utiliser cette route, utilisez l'autre. Donc, je vais devoir utiliser le fallback HTTP pour envoyer un code statut qui va bien et pour dire, il ne faut pas utiliser la route qui est non versionnée, il faut utiliser la route versionnée. Donc, si on utilise la route non versionnée, ça va me retourner un code d'erreur 300 avec la nouvelle location et si j'utilise la route versionnée, tout va bien. Donc, faisons-le. Donc là, je vais changer la plugin configuration pour, sur la route numéro 1, ajouter le plugin redirect, donc si cette route est utilisée, ça va retourner un code d'erreur 301 et en location, je vais retourner la location qui a été utilisée préfixée de V1. Maintenant, si j'utilise la route comme ça, il me dit non, tu ne passeras pas. Alors, ici, il y a deux solutions. soit vos clients monitorent leur call et j'espère que c'est le cas. Et dans ce cas-là, normalement, au bout d'un certain temps, ils doivent voir qu'il y a un code d'erreur 301 qui remonte avec la nouvelle location. Dans ce cas-là, ils peuvent changer leur code, redéployer la nouvelle version, utiliser la nouvelle location. La deuxième solution, c'est qu'ils font un auto-follow. c'est-à-dire c'est automatique, ça marche directement. Donc, vous allez avoir deux requêtes mais vous n'allez passer qu'une commande. C'est aussi bien, rien ne casse, par contre, il y a un risque que le client ne sache pas qu'il fait deux fois la requête. Donc, encore une fois, normalement, au bout d'un moment, il doit se rendre compte qu'il va faire deux requêtes pour le prix d'une et il va changer son code. Ok, c'est pas mal. Mais on peut aller plus loin. Donc, mon problème un de mes problèmes que j'ai eu jusqu'à maintenant, c'est que je ne connaissais pas mes utilisateurs. Je ne connaissais pas mes utilisateurs parce que je voulais que mon API soit utilisé par tout le monde, du coup, je ne voulais pas les faire s'enregistrer, mes utilisateurs. Qui, ici, aime s'enregistrer ? Qui aime recevoir des emails marketing de la part de gens dont vous n'avez jamais entendu parler ? Par contre, qui aime recevoir des petits cadeaux, du swag ? Voilà. Donc, je vais utiliser la même tactique. Ce que je vais dire, c'est, je vais vous limiter sur votre appel d'API, mais si vous voulez bénéficier d'une limite plus haute et ici, de pas de limite du tout, je vous demande de vous enregistrer. Donc, vous avez remarqué que jusqu'à maintenant, j'ai utilisé des plugins qui étaient directement fournis par Apache API 6. Pour faire ce type de logique métier, je n'ai rien. j'ai créé mon propre plugin l'UA. Donc, s'il y a des développeurs l'UA dans la salle qu'ils ne disent rien, s'il vous plaît, puisque mon code est bien pourri. Mais, en gros, j'ai fait un copier-coller d'un code qui existait déjà et j'ai rajouté ma logique à moi. Et ma logique à moi dit, si tu es authentifié, tu n'as pas de limite, sinon tu appliques le plugin normal. Donc, ça donne la configuration suivante qui ressemble énormément à la configuration du plugin d'origine. Le nombre de fois où j'ai le droit d'appeler l'API pendant setTimeWindow, comment je vais être authentifié, le code que je vais recevoir si je ne suis pas authentifié et le message si je ne suis pas authentifié. Et là, je peux faire ce que je veux. Please register, blablabla. La URL, elle ne marche pas. Bien sûr, c'est juste un exemple. Et je mets à disposition un système pour que les gens s'enregistrent. Donc, déjà, je vais voir si ça marche. ça m'arrangerait bien d'ailleurs. Hop. Tac. Hop. V1. Voilà. Maintenant, je suis à rate limited. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver un moyen de s'authentifier. Alors, pour s'authentifier, je vais utiliser le plugin le plus simple qui existe dans Apache API 6 qui permet de créer un consumer. Donc, un consumer, c'est la notion d'identité ou de comment vous l'appelez dans votre système d'authentification. Donc, c'est encore une nouvelle route qui s'appelle consumers. Et derrière, je vais en créer un nouveau. et son nom, ça va être John Do parce que je n'ai pas beaucoup d'imagination. Et en fait, il va utiliser le plugin qui s'appelle Keyote. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va chercher un header qui va s'appeler API Key. Et si dans le header API Key, il y a la valeur My Key, il va me considérer comme étant John Do. Donc, je vais être authentifié et suivant la logique de mon plugin, je vais pouvoir bypasser le rate limiting. Donc, il faut que je le run d'abord. Ok. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est que tout ça, je l'ai fait à la main. Mais en fait, on peut aussi utiliser le dashboard. Ne pas se tromper sur le numéro de port. Voilà. Donc, le login, il est secret, bien sûr. Le password également. Changez-le en prod. Petit message à l'attention des équipes. Voilà. Donc, ici, je peux voir les deux routes que j'ai déjà créées. Je peux les configurer. Je peux directement modifier le JSON. Direct, directly route. Voilà. Donc, toute la configuration, je peux la modifier via le dashboard. Je vois l'upstream que j'ai créé tout à l'heure et je vois le consumer que je viens de créer à l'instant avec John Do. Donc, maintenant, je vais faire une requête en passant le header dont je vous ai parlé et je vais vérifier si ça fonctionne. déjà, je vais le refaire ici, voilà. Je ne vais pas mettre L et je vais mettre V1. Donc là, je suis bien bloqué. Et maintenant, je vais passer le header. c'est API key et c'est my key. Voilà. Donc là, j'ai été authentifié comme étant John Do et donc, je suis authentifié et je ne suis pas bloqué. Ça a l'air pas mal. Donc, normalement, à partir de ce moment-là, vous devriez connaître la majorité de vos utilisateurs, en tout cas, vos utilisateurs qui utilisent réellement votre service. Donc, c'est le bon moment pour commencer à déployer notre V2. Et là, j'ai une question rituelle. Qui fait des tests unitaires ? Qui fait des tests d'intégration ? Qui teste en production ? Ah, il y a un piège. Tout le monde teste en production. À un moment, vous devez y aller, quoi. Ce n'est pas parce que vous testez en production que vous devez casser votre service. Donc, la plupart du temps, on va vous dire faites un canary release. C'est ma prochaine slide. Mais avant de faire du canary release, ce que je vous conseille, c'est de prendre le workload de production, de l'envoyer sur votre V2 et de regarder juste ce qui se passe. De regarder le code retour HTTP. Et après, vous vous en foutez de la réponse. Mais de regarder si vous n'allez pas trouver des null pointers ou des trucs comme ça. parce que vous avez beau faire des tests d'unitaire, beau faire des tests d'intégration, rien ne remplace le vrai flux de production. Donc, de dupliquer votre flux, ça va vous permettre de peut-être découvrir des bugs que vous avez laissés passer ou que vos tests n'ont pas trouvé. Donc, on a un plugin pour ça. Et le plugin s'appelle Mirror Traffic. Proxy Mirror. Donc, je vais envoyer le load sur cette nouvelle URL. Je vais faire quelques requêtes. Ah, ça ne marche pas. Hop. Je vois David dans la salle. Du coup, je salue mon ami David. Voilà, hop, plusieurs fois. OK. Et maintenant, j'ai utilisé Prometheus depuis le début. Du coup, je vais continuer à l'utiliser. Et, donc, s'il se passe, API 6 vient avec un dashboard que j'ai réutilisé parce que je suis un gros flégnant. Et j'ai rajouté deux petits widgets. Est-ce que c'est visible ? J'espère que oui. J'ai rajouté le petit widget old API. Ça me donne les codes statut HTTP en fonction des URL. Et ici, le new API, ce qui me donne exactement la même chose. Et normalement, si j'ai bien géré ma chose, les courbes devraient suivre la même pente. Je devrais avoir les mêmes choses. Alors, j'arrête tout de suite le suspense. Ce n'est pas le cas. Et la raison, c'est qu'en fait, aujourd'hui, nous avons, on ne va pas dire un bug, mais un axe d'amélioration. et la raison, c'est que quand vous faites un plugin, donc là, je peux vous montrer un petit peu le plugin que j'ai fait auparavant, API6 va appliquer, en fait, les plugins dans un ordre déterminé. C'est la notion de priorité. Et le problème de cette priorité, c'est qu'elle est en dur dans le plugin, aujourd'hui. ça veut dire que en fonction de l'ordre dans lequel passent les plugins, donc ce n'est pas le plugin dans lequel vous les avez déclarés, c'est le plugin qu'ils ont. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que d'abord, on va avoir le plugin ProxyMyRore qui va passer et ensuite, on va avoir le plugin ProxyRewrite. Ce qui fait que le flux est déjà dupliqué et la V2 va recevoir la requête préfixée avec le V1. Il faudrait d'abord enlever le préfixe et après, dupliquer le flux. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je suis très content de vous annoncer que la pool request est en cours, que je suis en train de négocier ardemment avec le développeur pour faire des petites améliorations. Donc, c'est bientôt prêt, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Mais ça le sera bientôt. Donc, je ne vous cache rien. Donc, ça, c'est la bonne manière de faire. Après, bien sûr, vous faites le Canary Release. Donc, le Canary Release, c'est la même chose. Hop, on va faire, donc, en API 6, ça s'appelle Traffic Split. Et pardon, hop là. Donc, il y a différentes manières de faire du Traffic Split. Vous pouvez dire, oui, ah, merci. merci David, tu es mon sauveur. Donc, il y a différentes manières de faire du Traffic Split. Une des manières de faire, c'est de dire, je vais envoyer vers l'upstream V2 uniquement ceux qui comportent le header total. Ou alors, je vais envoyer vers la V2 uniquement les requêtes qui viennent de tel sous-réseau IP. ou en fonction de la géoloc. Ou là. Ou 5%. Ici, pour des raisons de démo, le Traffic Split, c'est que j'envoie une requête sur deux de manière aléatoire sur la V1 et l'autre sur la V2. Donc, je le run, parce que je ne sais pas si je l'ai fait et je n'ai pas envie de me planter. Hop. Et voilà. Et donc, j'en ai une sur deux qui passe sur le V1 et une sur deux qui passe sur le V2. Normalement, ici, ça devrait mieux se passer au niveau du dashboard. Je devrais enfin avoir pas que des 404. Voilà. Ici, alors ceux qui sont prêts peuvent voir que ici, j'ai commencé à avoir des résultats réels. Et puis maintenant, c'est la fête. Je peux créer enfin ma V2. J'ai perdu ma souris. Il est où mon curseur ? Il est là. Hop. Je peux créer ma route V2. Et maintenant, je peux appeler ma route V2 qui ressemble fortement à ma route V1. Mais comme je vous l'ai dit, maintenant, c'est en côte ligne. C'est mieux. Voilà. Par contre, maintenant, j'ai un autre problème. C'est que j'ai la V1 et la V2. Et tous les product managers parmi vous sachent qu'avoir tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, je vais avoir un V1, un V2, un V3. Donc, le but, c'est d'avoir le moins de versions en parallèle possible. À moins que vos clients payent. Mais maintenant, vous les connaissez. Du coup, c'est possible. À un moment, il va quand même falloir les retirer. Donc, pour ça, il n'y a pas de norme HTTP. Par contre, il y a un draft, un brouillon, ça fait sale de dire brouillon, on va dire draft, de la Internet Engineering Task Force qui vous propose la solution suivante. Vous allez pouvoir mettre un header qui va vous dire soit quand la route va être dépréciée, soit si elle est déjà dépréciée. Pour les besoins de la démo, j'utilise un booléen parce que je suis feignant. vous pouvez mettre une date et puis, vous allez pouvoir donner le lien. C'est comme le 301. Vous allez dire il faudrait plutôt utiliser cette route. C'est de la même manière quand vous mettez des annotations de dépréciation dans vos API, vous allez dire il faut plutôt utiliser la nouvelle API. Et puis, il y a un troisième header où vous allez pouvoir dire à cette date, le service est complètement supprimé. Donc, vous avez deux étapes. Vous allez dire à partir de cette date, le service va être déprécié et à partir de cette date, le service n'existe plus. Donc, vous dites à vos clients exactement ce qui va se passer. Il y a toujours un risque que ça ne fonctionne pas parce qu'encore une fois, je ne sais pas, vous ne savez pas si les clients moniteurent leur endpoint, mais c'est une bonne pratique. Donc là, je vais réécrire la réponse. C'est un des trucs les plus simples possibles. Je vais rajouter des headers. Je vais rajouter un des headers pour diprication égale true. Et là, je vais utiliser des variables Nginx pour éviter de réécrire l'intégralité des différentes possibilités. Et maintenant, quand j'appelle la V1, voilà. Pardon. J'ai mon link, donc la nouvelle URL à utiliser et j'ai le header de diprication qui m'indique qu'il faut arrêter de l'utiliser. Finalement, la dernière étape, c'est la plus sympa. Normalement, à ce moment-là, si vous avez suivi les étapes que je vous ai proposées, la prochaine fois que vous devez faire la V3, ça devrait mieux se passer. Vous allez connaître vos utilisateurs, vous allez être rodés et potentiellement, il ne devrait plus y avoir de problème. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez lire mon blog, vous pouvez suivre sur Twitter. Si ça vous intéresse de refaire la démo que j'ai montrée, tout est sur GitHub. Et puis, si HappyIsix vous a intéressé, n'hésitez pas à venir faire coucou, mettez une étoile, posez des questions, rejoignez notre Slack. Bref, venez rejoindre notre communauté. est-ce que vous avez des questions ? Nous avons cinq minutes de questions. J'ai toujours peur quand il n'y a pas de questions. Soit c'est le meilleur talk de ma vie et c'était très clair, soit c'était le pire et vous ne voulez pas me mettre la honte. Du coup, quelqu'un n'a pas une question ? Je n'ai pas un ami dans la salle ? Ah, voilà, il y a un monsieur qui a... Merci. Si j'avais une tablette de chocolat, j'en amène régulièrement, mais là, je l'ai oublié. Mais l'année prochaine, j'en reviendrai. J'ai plus une question sur la fonctionnalité de HappyIsix. Oui. Est-ce que vous avez une fonctionnalité de MOOC ? Alors, je m'explique. Si, par exemple, on définit un nouveau contrat, on n'a pas encore implémenté la solution, finalement, l'implémentation du service, je sais qu'il y a d'autres providers tels que Gravity qui le font, par exemple. Donc, je me demandais si vous aviez cette fonctionnalité. Non. Aujourd'hui, on ne fournit pas ça. Après, si tu as eu ce problème, tu sais que c'est assez facile à résoudre, mais on ne l'a pas out of the box. Par contre, c'est une bonne idée de feature. Et du coup, mais non, on ne l'a pas aujourd'hui. J'ai des questions dans le fond de la salle. Oui, merci. Pas bien. Bonjour. Question rapide. En fait, j'en ai même deux. La première, c'est que là, vous faites une redirection entre la V1 et la V2. Oui. Mais si en fait, la version 2 n'est pas backward compatible, ça ne marchera pas ? Ah ben non. Mais ce n'est pas ce que j'ai promis. Pour l'instant, je ne peux pas promettre qu'une rupture de contrat va bien se passer. C'est comme dans la vraie vie. Mais alors, pourquoi faire une version 2, du coup ? Parce qu'elle est mieux. Elle est en fait en koteline. En l'occurrence, il y a plein de fois où en fait, le contrat n'est pas rompu et tu veux quand même changer de version. Donc là, ce que vous appelez une version 2, c'est en fait une nouvelle implémentation sur un même contrat. Tout à fait. Ok. Deuxième question. Si on fait du versionning via content tag ou bien query param, est-ce que ça fonctionne aussi ? Ça fait exactement la même chose. C'est ce que j'ai dit. Je trouve que pour la démo, c'est le plus simple à gérer. Ça m'évite de taper plein de choses. Mais on peut faire exactement la même chose en query param ou en header. Ok. La redirection se fait de la même manière. En fait, on dit sur quels paramètres on redirige. Ok. Oui, une question devant. Vous avez quatre cours. Je suis désolé de te faire courir, tranquille. Ah oui, il y a une question tout derrière. Vous avez parlé d'upstream. Comment est-ce qu'on peut gérer alors du coup avec APSX la partie authentification en supposant qu'on veut qu'APSX gère l'authentification et que l'upstream lui par contre a sa propre gestion d'authentification ? Alors, en fait, c'est une bonne question. À un moment, il faut se poser la question de savoir où gérer quelle fonctionnalité. Donc, chaque upstream peut gérer son authentification, son autorisation ou on peut gérer l'authentification au niveau de l'API gateway et gérer l'autorisation au niveau de l'upstream. Et généralement, c'est ce qui se fait. Et je pense que tu le fais déjà aujourd'hui dans ton reverse proxy. Souvent, ce qu'on va se passer, c'est que ton reverse proxy va être chargé de t'authentifier et après, tu vas avoir un token d'authentification ou je ne sais pas quoi et armé de ce token-là avec la requête, ton upstream va dire tu es telle personne donc tu as accès à telle ressource. L'autorisation peut se faire à différents niveaux. Ça dépend comment tu veux le gérer. Si tu n'as que des URL bien différentes, tu peux le gérer au niveau de ton API gateway. Pas forcément. mais l'authentification généralement se fait au niveau au point d'entrée et aujourd'hui on a des on a des plugins d'authentification sur GWT, sur KeyClock, sur Azure je crois. On a quelques identity providers. En tout cas, on a l'identity provider OpenID donc si ton identity provider répond au standard OpenID, tu peux le configurer de cette manière-là. Merci. Merci. Je sens la question compliquée. Une question toute simple. C'est assez pénible d'avoir à saisir toutes les URL qui sont autorisées. Il ne pourrait pas, est-ce que API6 ne pourrait pas les découvrir lui-même par exemple si on avait un Spring Boot qui exposait à un OpenAPI, du coup, il pourrait récupérer les définitions des URL que notre Spring Boot expose et ainsi la configuration se ferait tout seul au fur et à mesure des versions qu'on livrerait notre serveur. Alors on peut lui fournir un swagger. On passe par un OpenAPI. Il faut que j'utilise les bons termes. Oui ? Une question ? Je rebondis sur sa question. Du coup, on peut aussi rajouter des contrôles que font certains reverse proxy comme du WAF. C'est-à-dire, on a un contrat swagger et du coup, tout ce qui ne respecte pas le contrat est rejeté. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est vraiment l'intérêt de l'API Gateway. Déjà, ce que vous avez pu voir, c'est que je l'ai toujours rechargé à chaud. Je n'ai jamais arrêté le service et puis je l'ai redémarré. Toute la configuration est dynamique et c'est que justement, il comprend tous ces concepts d'API par rapport à un reverse proxy qui peut potentiellement le comprendre mais il faut lui coder tout ça. Ah, il y a encore une dernière question tout derrière, bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. Merci de faire faire l'EPA à PAG. Non, l'EPA, ça va. En fait, c'était juste pour le manier en forme. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada